Générique Bonjour mes p'tits amis de Game One ! Ah ! Aujourd'hui, une thématique absolument formidable puisque c'est la thématique qui est à l'origine même de cette émission ! La thématique du voyage dans le temps ! Eh oui ! Même si ma machine spatio-temporale est unique, en fait je ne suis pas le seul à voyager dans le temps. Il y a même plein de héros de jeux vidéo qui le font et on va voir aujourd'hui comment ils le font. La galaxie ! Entre 200 et 400 milliards d'étoiles ! Et au milieu, notre magnifique soleil qui n'est qu'une de ces étoiles. Alors comment ça se fait que, parmi ces 400 milliards de possibilités, on n'ait jamais, jamais trouvé de traces de vie extraterrestre ? Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, figurez-vous que ça, non, on appelle ça le paradoxe de Fermi ! Parmi les hypothèses avancées, on trouve les civilisations extraterrestres n'existent pas ! Elles existent, mais elles ne peuvent pas nous contacter ! Troisième hypothèse, elles existent, elles pourraient nous contacter, mais elles ne le font pas ! Et dernière hypothèse, elles existent, elles sont venues, mais nous n'avons rien vu ! Et les ovnis, c'est du poulet ? Mais à toutes ces théories, les dernières découvertes permettent d'en ajouter une autre ! Beaucoup plus vraisemblable ! Elles existent, elles sont déjà venues nous botter le cul, mais à chaque fois, une poignée de héros a réussi à nous sauver la mise ! Professeur Hus ? Ah, oui ? Mais, mais où sommes-nous ? Mais qui êtes-vous, monsieur ? Professeur Hus, il est temps d'entrer chez vous ! Ah, bien, oui, mais où, mais... Et pourtant, il a raison, le professeur Hus, les aliens existent bien, et non seulement ils existent, mais en plus, ils veulent changer l'histoire de notre belle planète bleue ! Heureusement, le seigneur du temps que vous êtes est là pour booter les aliens hors de notre espace-temps ! Attention, c'est pas non plus chose facile, hein, et votre temps est compté, un comble, pour un voyageur du temps ! De plus, pour réussir à changer d'époque, il vous faut trouver des globes spéciaux cachés dans les niveaux ! Ah bah oui, hein, je vous avais prévenu, un sauveur de l'humanité, c'est pas du gâteau ! Il est certes un jeu dont la boîte seule suffit à nous réjouir, et c'est le cas de Time Sleep ! Bon, évidemment, faut être français, hein, faut vraiment apprécier ce titre rêveur ! Côté histoire, il s'agit encore d'aliennes qui envahissent notre planète à différentes époques ! Aïe, 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 mais alors, on va tous mourir ? Non, car vous, le docteur Vincent Gilgamesh, heureux possesseur d'un arsenal à faire pâlir un porte-avions, vous avez la capacité de voyager dans le temps, du Moyen-Âge, jusqu'au lointain futur ! Ouf ! Vous le saviez peut-être pas, mais Bowser, l'ennemi juré de Mario, est un esthète ! Eh oui, il adore tout ce qui est beau, et ça va plus loin que sa passion pour la princesse Peach ! Dans Mario's Time Machine, figurez-vous qu'il dérobe des objets d'art ! Mais attention, il procède d'une drôle de façon, puisqu'avec une machine à voyager dans le temps de sa fabrication, il va directement chercher les objets à leur époque de création pour alimenter son musée ! Heureusement, le petit plombier est là pour lui courir après, et remettre les objets à leur place, à leur époque ! Pour en finir avec les aliens qui voyagent dans le temps pour nous pourrir la vie, voici un jeu que j'adore ! TimeSplitters ! Bon sang de saloperie d'alien qui galope à travers les âges de 1935 à 2035 ! Heureusement qu'une poignée d'hommes et de femmes est là pour les rattraper et leur faire la peau ! Petite vermine ! Dynamique, super efficace et avec des personnages aux tronches impossibles, on se régale à fraguer à tout va dans différentes époques sans se poser de questions ! Et entre potes, je vous raconte même pas le bonheur ! Mais attention, ne vous méprenez pas, il n'y a pas que les aliens qui sont adeptes des machines à voyager dans le temps ! Ces drôles de machines ont transporté des choses bien plus surprenantes, comme des virus, par exemple ! Enfin, quand elles voulaient bien fonctionner ! Alors, connecter le pont d'inversion pérempteur de résistance en dérivation sur les condensateurs de dégestal du flux temporel augmenté ! Bah c'est fait ça, alors ! Je comprends la gale ! Ah bah oui, à l'envers forcément ! Et bricoler une machine spatio-temporelle, ça se fait pas comme ça ! Ça nécessite de la précision, de la concentration, et surtout, une hygiène irréprochable ! Parce que le moindre petit virus, et boum ! C'est la catastrophe ! On risque à tout moment... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Une machine spatio-temporelle ! Oh ! Elle va marcher beaucoup moins bien maintenant ! Nous sommes en 2112, et la base scientifique Neuronix, située en Alaska, est sous le coup de l'attaque d'un virus mortel, la X415 ! Attention, il s'agit bien d'un virus, pas d'une bagnole ! Bien que la base soit sous quarantaine, les employés infectés ont utilisé une machine à voyager dans le temps pour s'échapper ! Vous êtes l'agent Martix, et aidé d'un robot historien, vous voilà arpentant différents siècles pour retrouver et éradiquer les fuyards avant qu'ils ne répandent le virus mortel ! Et c'est pas gagné ! Les machines à voyager dans le temps sont hyper fragiles ! Et je ne vous parle pas que de la mienne ! Dans ChronoQuest 2, que l'on appelle volontiers Explora 2, vous êtes le héros qui a bien bossé dans Explora 1, et vous tentez de regagner votre époque, 1922 ! Et puis là, bah, c'est la tuile ! Cette foutue machine à voyager dans le temps ne veut rien savoir, elle est cassée ! Et euh, question, service après-vente sur ces machines, c'est pas le pied ! En fait, je râle, mais finalement, c'est une bonne chose, car cette panne permet de vivre une bien belle aventure dans le temps et l'espace ! Tout le monde imagine la hotline comme un boulot au pépère au téléphone ! Et bah, demandez donc à Stanley Hopard, le héros de Time Commando, ce qu'il en pense ! Notre ami doit en effet réparer un ordinateur infecté par un virus qui risque de faire disparaître la Terre dans un immense trou noir ! La seule façon d'éviter le drame, c'est de parcourir les âges, de la préhistoire à notre futur, en passant par le Moyen-Âge, la Première Guerre mondiale et bien d'autres, pour trouver des pièces ! Le problème, c'est que les populations ne sont pas franchement accueillantes ! Pour en finir avec les machines défaillantes, voici un jeu d'aventure inspiré du livre du très fameux H. G. Wells, La machine à explorer le temps ! Vous y incarnez un écrivain scientifique nommé Wells, lui aussi, qui invente une belle machine à voyager dans le temps, et qui, aussitôt après vous avoir déposé en 800 000 après Jésus-Christ, disparaît ! C'est ballot ! Surtout que 800 000 ans à pied, ça fait quand même une sacrée trotte pour entrer ! Ce jeu d'aventure signé Crio est tout simplement magnifique et envoûtant ! La dernière catégorie de voyageurs du temps dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est ma préférée ! C'est ceux qui sont là par hasard, qui n'ont rien demandé à personne, et puis tout à coup, crac ! Les voilà emputrés dans une faille spatio-temporelle ! Génial Marcus, ça vaut un set d'or ça ! Tu vas en maquillage ? Tu te dépêches ! Voilà, mon bichon vient là ! Pas trop vite ! Alors, avant-hier, tu as appris la machine à café ! Hier, les mystères de la photocopieuse, et aujourd'hui, je vais t'enseigner la principale qualité pour rester dans le métier ! Ah, cool ! Ouais ! La patience ! Alors, tu es là, tu regardes partout, tu restes là, tu surveilles le plateau, et tu bouges pas ! La patience ! Allez les gars, on va bouffer là ! Estelle, tu viens ? Oh, j'ai faim là ! Elle repart ! Ah oui... Quelqu'un a vu le puce ? Il y a des jeux comme ça, sans qu'on sache vraiment pourquoi, qui vous marquent une vie. Pour moi, Les Passagers du Temps est l'un de ceux-là. Sûrement parce qu'il s'agit de voyage dans le temps, sûrement parce qu'on y dialogue directement avec l'ordinateur, sûrement aussi parce que le chat qui vous donne un coup de papatte ressemble à celui de Gaston Lagaffe. Peut-être aussi parce qu'il est super tordu et super difficile. Fin, bourré d'humour, poétique, Le Passager du Temps est un petit bijou qui fait encore aujourd'hui vibrer mon petit cœur de joueur. Alors là celui-ci, si vous êtes un fan de l'émission, vous l'avez sûrement déjà reconnu. Comment parler du voyage dans le temps sans évoquer Les Voyageurs du Temps et son laveur de carreaux un petit peu trop curieux ? Au-delà de la qualité du scénario, c'est aussi l'ambition et l'exigence de l'équipe de Paul Cuisset que nous n'aurons de cesse de saluer. Ils ont donné un côté cinématographique aux jeux vidéo. Ils ont été capables, avec les moyens de l'époque, de sortir de véritables merveilles comme ces fameux Voyageurs du Temps. Encore une fois, chapeau bas les gars. Restons dans les hommages avec le film par lequel Retro Game 1 est arrivé, Retour vers le futur. L'adaptation NES vous place dans la peau de Marty McFly et tente, tant bien que mal, de vous faire revivre les moments clés de l'histoire. Projetez dans le passé, vous collectez des montres pour éviter que votre photo ne s'efface. Ou encore, vous évitez les bisous de votre maman pour qu'elle ne tombe pas amoureuse de vous. Le jeu se termine en Deloréal. Vous collectez des éclairs pour atteindre les 2,21 GW. Bon, par contre, soyons honnêtes, le jeu est une véritable bouse. Oh, le très méchant professeur Time vient de kidnapper Haruka, votre copine, et en plus, il l'emmène dans une brèche spatio-temporelle. Vous n'avez pas le choix, il faut y aller pour la récupérer. Armé de votre seule casquette de baseball qui revient comme un boomerang, vous cognez des dinosaures, des samouraïs, et même des aliens, suivant l'époque à laquelle vous vous trouvez. L'essentiel étant de ramener la petite Haruka à la maison. De l'action, de la plateforme, de l'amour, et du voyage dans le temps, tout y est. Mission accomplie, nous pouvons rentrer à la maison. Nous voilà de retour en cette bonne vieille année 2010, voilà qui termine ce petit tour d'horizon du voyage dans le temps et cette saison de Retro Game 1. Eh oui, c'est déjà fini. Mais j'ai mis la main sur un manuel technique d'un certain Dr. Emmet Brown, c'est pas mal du tout, un peu compliqué. Ça parle de machines à voyager dans le temps. 2,21 gigawatts ! C'est-à-dire 2,21 fois plus puissante que la mienne. J'ai tout l'été pour bricoler et je sens que je vais me plonger là-dedans, ça pourrait bien me donner des idées pour la rentrée. Alors à bientôt sur Game 1. Sous-titrage Société Radio-Canada